Quoi ? T'as vu quoi toi, c'est-à-dire ? En fait, je suis arrivée, il y avait un putain de barrage juste devant. Qu'est-ce que t'as appris par rapport au truc ? Alors, les informations que j'ai, c'est que c'est un certain Yazid, je sais pas quoi... Mais oui, mais c'est Ben ! Ben, il aurait reçu deux balles. Putain... Et... Alors ça, c'est la version, comme quoi il aurait reçu deux balles. Mais moi, le mec du LPD, il m'a dit « Ouais, comme quoi il aurait tiré sur des membres du LPD. » Et ils sont venus le chercher en direct à l'hôpital. Ah, ok. Ouais, bonjour ! Ouais, c'est Franck. Je sais que tu le crèves après, t'inquiète. Je voulais avoir des nouvelles de Yazid, là. Ah, Yazid, j'ai pas énormément de nouvelles. Je sais qu'il est toujours en cellule gouvernementale et je sais pas la suite. Mais du coup, il s'est passé quoi, en fait ? Parce que moi, j'entends une version, mais... Apparemment, il aurait tiré ou pointé une arme sur quelqu'un. Pour l'instant, il est en cellule, j'en sais pas plus. Franchement, les gars, hashtag Libérében, hein ? Ah, t'es quête n'a pas, on va lancer le hashtag, frère. Est-ce que tu veux, je pars en cours de suite, frère, avec un flic ? Je vais le remettre dans un endroit, tah, vous le soulevez. Ah, faut qu'on soit derrière, aussi. Papy Chelou qui m'a envoyé un SMS, il m'a dit, tu veux que je... Quoi ? Des mecs m'ont donné ton numéro de téléphone, assez bizarre, tu veux que je le redonne ? Mais il est con, ou quoi ? Bah ouais, logique, j'ai vu. Il va vraiment le donner, frère, c'est pas ça. Mets-toi au-dessus pour voir, tu vois, à gauche, juste sur le parking, comme ça on a une vision. Ouais, je suis en train d'écrire un papier. Attends, mets-toi à gauche, et coupe tes quatre feux, là. Non, 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 juste à côté de la voiture rouge, là, je te disais. Attends, moi, à une vision, tu envoies ceux qui passent. Qu'est-ce que tu fais ? Je me remets bien, moi, je suis un perfectionniste. Ouais, mais sauf que t'es vraiment pas perfectionniste, là, t'es sur le côté. Euh, bah non, pas pour moi. Attends. On va y recommencer. Voilà, parfait, comme ça. Attends, je lui dis de prendre en photo leur tête, et demander leur nom. Ouais, ouais, je t'entends. Euh, juste pour info, gros, euh, t'as pas remarqué que, avec Papy Chelou, là, il y a toujours des gens qui lui demandent des infos sur toi, mais à lui. Ouais, je sais pas, frère, d'où il pense que... C'est aussi, je trouve ça louche, hein. D'où il pense que, déjà, je connais, quoi. C'est lui, tu vois. Ouais, mais même, mais c'est pas la première fois, c'est la troisième, quatrième fois qu'il y a ça. Non, mais déjà, d'où il pense... C'est Papy, il est pas normal, aussi. Mec, on nous a jamais vus ensemble, quoi. D'où il pense que, genre, la dernière fois que je lui ai parlé physiquement, ça remonte au moins, mais vraiment, ça remonte au moins à moi. Wesh. Moi, je m'appelle la dernière fois qu'il était avec toi, il était dans le coma. Putain, ils sont relous. Tu vois, ils sont partis très vite, ils sont partis très vite de quoi ? Ouais, je te leur a parlé dix ans. Ouais, carré par hasard. Attends, mais pourquoi tu me demandes si tu leur passes ou pas, s'ils sont très vite partis ? Ça n'a aucun sens, toi. Non, c'est bon, je m'en t'inquiète. Il m'a dit, si tu veux, on se voit, mais par message, c'est long, à mon âge, les textos... C'est bon, attends, je l'appelle, je l'appelle. Casse les couilles, frère, c'est bon, frère. Ouais, attention que c'est sur les couilles, on sait jamais. Oui, mon jeune, tu m'entends ? Ouais, ça va ou quoi ? Ça va et toi, mon jeune ? Ouais, ça va, ça va, tranquille, vas-y. Dis-moi tout, dis-moi tout. Alors, attends, est-ce que tu as deux secondes ? Parce qu'il y a du monde. T'es où, là ? Je suis au parking central. Ils t'ont capté au parking central ? Ouais, non, non, enfin, oui, ils m'ont capté au parking central, mais ils sont partis, là. Ok, c'était combien ? Trois. Trois, ok. Description physique, s'il te plaît ? Attends, je m'éloigne bien, quand même. Vas-y, vas-y. Mais pourquoi ils sont venus te voir, toi, déjà, de base ? Qu'est-ce qui leur a fait croire que, genre, on se connaissait ? Ou que tu avais potentiellement mon numéro ? Aucune idée. Ok, vas-y, vas-y, s'il te plaît, continue. Euh, bah, je sais pas, ils avaient des tresses, un peu, tu sais, comme ils ont les jeunes. Des tresses ? Ouais, des tresses. Quelle couleur ? Oh, bah, normal, des bruns, quoi. Ok. Les trois, ils avaient des tresses ? Tu sais, un peu comme ceux qui prennent de la weed, un peu. Ouais, je vois, ouais. Dreadlocks ? Et voilà, c'est ça, des dreadlocks. Ouais, d'accord. Il y a un qui avait ça. Ils avaient de belles doudounes noires, ils étaient bien sapés, quoi. Ouais, attends, les trois, ils avaient des dreadlocks ? Non, il n'y en avait qu'un qui avait les dreadlocks. Et les deux autres ? Ouais, les deux autres, ils avaient des bobs, ils avaient des trucs comme ça, quoi. Des bobs, ok. Il y avait une couleur de cheveux particulière ? Non, 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 ils étaient tous bruns. Tous bruns, ok, ok. Est-ce qu'ils parlaient avec un accent ? Ouais, un accent un petit peu bizarre, ouais. Je ne sais pas trop ce que c'est comme accent. On aurait dit des portos, un petit peu. Des portos, genre un peu... Gringos, tout ça ? Un petit peu ça, oui, un petit peu ça. Les trois, ils parlaient comme ça ? Je ne sais pas, non, non, il n'y en a qu'un qui m'a parlé. Il n'y en a qu'un qui parlait comme ça, ok. Il ne s'est pas présenté ? Non, 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 non. Non, ils ont juste dit... Comment ils se sont présentés à toi ? Ils ont dit bonjour, on aimerait le numéro d'Intel ? J'étais avec des amis en train de discuter pour mon futur projet d'entreprise. Et ils sont tout simplement venus. Et puis ils nous ont salué, ils nous ont dit si on connaissait un certain DiCaprio. Moi, j'ai dit bah non, je ne connais pas, enfin, voilà, quoi. Tu sais, on a travaillé ensemble et tout, alors je sais qu'il y a un peu de business qui s'est fait entre nous, c'est cool, je n'ai pas envie que ça soit gâché, quoi. Donc, je m'aurais dit bah non, je ne connaissais pas du tout DiCaprio et voilà, quoi. Je m'aurais dit mais si jamais je le vois, ce DiCaprio, est-ce que je peux dire que vous avez un message à lui faire passer ou un nom, quelque chose comme ça ? Il m'a fait, oh non, non, ils sont allés, ils sont partis. Ok, ils sont partis dans un véhicule ? Ouais, ouais, un véhicule, ouais. Quel véhicule ? Il était comment ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire, c'était un véhicule noir, mais un véhicule quoi, je ne pouvais pas te dire. Tu n'as pas vu de là où tu étais leur véhicule ? Non, 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 j'étais reparti dans la discussion et je t'avoue que je n'ai vraiment pas fait attention. Ok, ok, ça marche. Tu étais avec qui, là, en ce moment-là ? Oh, j'étais avec des jeunes, je parlais de mon entreprise. Ok. De ma future entreprise, peut-être, si c'est accepté. Ok, ok, ça marche. Il faut voir, quoi. Donc, tu m'as dit trois potentiellement portos, donc avec un accent, on va dire, un peu... Il y en avait un qui avait un accent bizarre. Après, les jeunes, je ne sais pas, je n'ai pas entendu leur voix. On dirait qu'ils tenaient la canapé, je suis un peu t'usé. Ça a duré combien de temps ? C'était il y a 15 minutes, 15, 20 minutes. Non, mais ça a duré, ça a duré combien de temps, l'échange ? Ah, ça a duré moins d'une minute, clairement. Ok, ok. Ah, ouais. Et après, ils sont repartis de demander à d'autres personnes ou ils sont repartis direct ? Je ne peux pas te dire, je suis reparti dans ma discussion avec les jeunes. Ok, ok. Je n'ai plus trop fait attention. Mais j'ai quand même trouvé ça louche, alors je me suis dit, bon, je n'ai pas envie que les jeunes soient embêtés par des gens, je préfère les prévenir. Ouais, tu as eu raison, ouais. Et puis voilà, puis ça fait un moment qu'on ne s'est pas vus. Je n'ai pas bien de nouvelles de vous, alors je me suis dit, ça se trouve, il aurait arrivé des broutilles. La dernière fois qu'on s'est vus, c'est quand tu avais fait un magnifique saut depuis le parking rouge. Ah, mais c'était toi ? Hum, hum. Ah, je ne sais pas, tu m'avais dit que tu avais t'appelé Christopher ou je ne sais plus trop quoi. Ah, non, mais Christopher, pas du tout. Tu as des confondes ? Tu peux arrêter de popper, qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais peut-être bien, tu sais. Ah, oui, je vois ça, ouais. Bon, il va comment Thomas, là, ton petit-fils ? Eh bien, écoute, ça va super. On essaie de travailler comme des acharnés pour avoir un peu d'argent de côté pour se créer une entreprise. Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu de la fin. C'est vrai, tu es. Assis à côté de la table, tu joues à quoi, au domino ? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, 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 bah bien joué, bien joué. Discretion. Ouais, ouais, donc voilà, et voilà, après, ouais, dis-moi. Non, mais vas-y, ok, donc t'avais que ça à dire par rapport aux descriptions et tout ça ? Ah ouais, description, j'avais que ça à dire. Et puis, si jamais, bah si jamais ils reviennent te voir, soit tu leur donnes un faux numéro, tu vois, ou soit tu leur dis, soit tu leur dis, bah écoutez, donnez-moi vos numéros, donnez-moi vos noms et prénoms et je lui transmettrai le message, tout simplement. Ah ouais, ça serait pas mal, ça, carrément, bah écoute, voilà, je voulais juste t'informer de ça pour pas qu'il y ait dit, quoi, et puis si on pouvait se voir avec tes copains, si jamais notre entreprise a accepté, si jamais on pouvait gratter quelques signatures, ça serait sympa. Bah envoie-moi ça par mail et puis on verra. Ah ouais, carrément, ça, ça serait cool. Vas-y, ça marche. Vas-y, on se tient au courant. Merci, papillon. Merci, papillon. A plus tard. Salut. Ouais, en gros, donc t'as trois mecs typés un petit peu, genre, Americanos, tout ça, avec des dreadlocks, c'était tous bras apparemment, mais en particulier avec des dreadlocks, ils avaient, t'sais, des grosses, t'sais, des grosses vestes, c'est vraiment un type barillo, tu vois, et ils sont arrivés direct, en train, en fait, papillon était en train de discuter, ils sont arrivés en mode, ouais, bonjour, vous connaissez un certain DiCaprion ? Et du coup, bah, papillon, il a dit, bah, non, je le connais pas, mais est-ce que vous avez un message à lui faire passer et tout, ils ont dit, euh, non, 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 et ils ont tracé direct, apparemment dans un véhicule noir, sombre, mais voilà, aucune description particulière en plus, quoi, tu vois, mais apparemment, ouais, ils avaient un accent, ils parlaient avec un accent, ils disaient Portos, mais bon, aux Etats-Unis, on est un peu plus froge du Mexique que du Portugal, tu vois, donc, ouais, bizarre, j'sais pas qui c'est ces mecs-là, là, et c'est au parking central. Tout de bonne, après, euh, comme d'hab, hein, toujours le papy, hein, qui aimait la saison d'histoire. Ouais, j'sais pas, il attire, il attire les foules, hein, on va aller faire un tour, j'sais, au parking, au parking, on va aller juste faire un tour. Ok, bah non, le truc, c'est quoi, c'est que, euh, ces personnes, genre, ont juste demandé ton nom, c'est tout. C'est tout, ouais, apparemment, c'est tout, ouais, c'est tout. Genre, lui, il a pas cherché à comprendre, quoi. Bah non, t'sais, parce qu'il s'aurait été un peu suspect, j'pense, de vouloir savoir absolument pourquoi il voulait me voir, alors qu'il leur a dit qu'il me connaissait pas, en fait. Ah, j'sais, ouais. Tu vois, si tu connais pas quelqu'un, tu te vois pas dire, ouais, mais pourquoi vous le cherchez, tu vois ce que je veux dire ? Tu vas dire, bah non, on le connaît pas, basta, quoi, tu vois. Je sais pas, frère, ouais, mais tu vois, il faut qu'on se voit par rapport à mon entreprise et tout. C'est un truc qu'il faut qu'il y a des gens qui te cherchent. Ouais, bah avec celui que je peux pas dire, casse-toi, je sais pas, il est une entreprise. Tu vas peut-être te crever, frère, t'as pas l'espaquet d'âge ? Oh, le bâtard. Ah, je rigole. Ah, il y a mes collègues, attends. Attends, il y a mes collègues. Cache-toi, cache-toi, baisse-toi, baisse-toi. Mets-toi vraiment loin pour que la fenêtre n'y preuve pas. Non, mais juste, j'suis passé le voir ceci. Il y avait Boris, il y avait Nacrès, Anastasia et je crois qu'il y avait Pinto. Comment j'ai baissé ma tête ? J'ai mis un coup de pression, là. Cache-toi ! Cache-toi, baisse-toi ! Cache-toi, c'est... Tu sors la langue. Au final, on va toujours avoir des infos. Faut voir avec Camille, là, par rapport à... Au frérot, Ben. Ouais. Et... Faut être enseigné, quoi. Moi, je suis... Allez, tôt, on va partir. Du coup, c'est bon pour moi, je suis tout seul. Ok, ok. Samy, alors, dis-moi, t'es en position ? Ouais, j'arrive. Ok, ok, là, pour Wahou. Dibri, t'es où ? Non, je vais envoyer la position. Ok, je vais checker mes messages vite fait. Ok, bien sûr. Euh... Je vais m'envoyer, t'es là ? Ah non, c'est Samy. Ouais, c'est le chat qui arrive, ouais. Samy, je t'envoie la pose. Allez, j'ai pas ton hum. Je vais prendre un véhicule, ils arrivent. Tu veux, j'ai une tête chaise ou quoi ? Euh... Du coup, du coup, je réfléchis un peu. Ouais, donc du coup, ce que tout le monde est là, ouais, ok. Donc, on vous explique un petit peu le plan. Ça va être simple. Ce soir, déjà, en premier lieu, on va libérer Ben, Elias Yazid. Donc, le plan, ça va être simple. On va percuter une voiture de flic en patrouille. On va essayer d'avoir un maximum d'otages. Donc, l'idéal, c'est d'avoir deux flics. Ensuite... J'en avais deux sous les yeux, là. Tu sais quoi ? On va attaquer, on va patrouiller ensemble. Ok. Donc, deux avec nous. Il y en a un, on l'emmène dans une planque en voiture. L'autre qui monte avec nous en hélicoptère LSMS ou n'importe. Pour qu'on puisse, bah, vite, entre guillemets, s'extirper du centre-ville. Parce que, généralement, bon, ils traînent plutôt en centre-ville. Ce sera plus simple pour nous, en fait, d'y aller. Deuxièmement, prise de contact avec les flics. Donc, via la radio du policier en question. Donc, je vais me connecter directement sur leur fréquence. Je vais négocier avec eux la libération d'un des otages flics contre la libération de Yazid. On fera ça sur le toit d'un immeuble. De sorte qu'on ait un bon visu. Qu'il n'y a pas de mec qui joue les Rambo. Donc, ils vont atterrir là où on sera. À partir de ce moment-là, on va rentrer en négociation. S'ils ne font pas les malins, on leur rend le flic et ils leur rendent Yazid. On aura comme mode d'échange le flic qui, lui, sera, entre guillemets, à terre dans une planque. Donc, il restera avec l'un d'entre vous. On sera en communication radio constante. De sorte, si ça tourne mal, vous exécutez le flic. Ils auront la mort de leur collègue sur la conscience. Donc, c'est ça, un petit peu, le plan de ce soir. Maintenant, on est espérant que ça se passe bien. Du coup, il faudrait que des gars tournent en moto et d'autres en véhicule 4 places. Vite-teintés de préférence. Évidemment... Ils sont en tenue ou pas ? Ouais, ouais, on t'entend. Faut que vous soyez... Ceux qui sont dans les véhicules vite-teintés, faut que vous soyez masqués. Au cas où, si on voit, en fait, une voiture de flic, on puisse... Comme vous voulez. Du moment qu'on ne voit pas vos visages, tenue spéciale ou pas, on s'en fout en vérité. On va se rendre noir quand même pour ne pas se faire opérer facilement. Et voilà. Voilà, c'est ça, un petit peu, le plan de ce soir. On est espérant que ça se passe bien et que notre ami Ben puisse continuer à mettre KO des gens avec son regard. Du coup, Samy, t'es en place là ou pas ? Ah ouais. Est-ce que tu vois des mecs chelous, des flics en bas de l'hôpital ou pas ? Pour l'instant, non. Du coup, ce que je vais faire, moi, déjà, je vais aller prendre l'hélicoptère du LSMS et je vais aller le déposer au niveau de l'hélicoptère au centre-ville. De sorte que dès qu'on chope un flic, on le fait monter dans une voiture et direction directement à l'hélicoptère. De l'hélicoptère, on ira justement le déposer dans un safe pour qu'on puisse en ramener les négociations. Que ce soit lui, que ce soit lui, on peut très bien prendre deux flics comme un flic en vérité. Je viens juste de voir Dana, je crois, elle n'était pas encore en service. Elle était à côté du magasin, à côté Comico. Ok, ok, ça marche. Dana... Je suis en moto et je serai en véhicule, c'est pas loin de toi. Mais c'est pas de souci. En vérité, il faudrait que tout le monde soit en ville là maintenant, pour qu'on puisse justement passer à l'action et être un maximum sur une voiture en même temps. Tu ne veux pas prendre ton Mesa pour faire citer le véhicule ? Hum, t'as vu Camille. Je suis en route à ta pose. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va. Je viens de prendre mon petit service là, tranquille. Ouais, tu sais il y en a combien au service là, actuellement ? Non, franchement, je ne sais pas du tout. Je viens d'arriver il y a cinq minutes. Ah, ok. Je vais aller zoner un petit peu en ambulance là. Ouais, bon, je vais faire pareil, écoute. Ok, allez bon courage. Moi aussi. Qui au garage ? En sortant du garage, enfin en sortant du parking, j'entends quoi ? Ouais, s'il faut les soulever. Et après, genre, dès que je suis arrivé, en train de la discussion, le mec est parti, il avait un véhicule genre... Ça a coupé. Il avait une moto. Ok, je te disais, genre, quand j'étais au parking, je suis parti chercher mon véhicule. Quel parking ? J'entends, parking central, en ville. Ouais. J'entends, j'arrive, j'entends un mec, il dit, ouais, s'il faut les soulever. Et après, genre, il s'arrête directement et il part. Comment il y a un véhicule genre... Description ? Description, il avait un masque noir, il avait un tir de clé noir... Il avait un masque noir ? Il débarquait son temps avec un masque noir ? Un casque, un casque. Un casque noir, vite teinté. Et l'autre truc, c'était... Tu sais, la moto, c'est genre Steel Demon aussi. Ok. Bon, les gars, je suis dans l'hélicoptère. Je vais le déposer niveau heliporte. Il faudrait que quelqu'un vienne me chercher en voiture, que je puisse aller me changer. Merci, bah, en gros, ma t'as pas, je vais me changer depuis. Je suis pas long. Bah, là, je suis allé à l'hôpital. Tu dirais, une fois, j'enverrai la pose une fois que je... Merci, bah, tu m'envoies, tu m'envoies, je balance. Jibril, t'as besoin que je monte ? Non, c'est pas tranquille, on va bouger au nord, de toute façon, on va bouger en ville. Les autres, là, vous êtes où, là ? Je suis en route vers la position de Jibril, moi. Ok, Jibril, t'es où, toi ? Je suis à la planque, dans le nord. Là où je pense que tu serais le meilleur... Ok, ok, bah, redescendez vite. Essaye de redescendre plus rapidement en ville pour qu'on soit un maximum sur les... On devrait le ramener, là, le flic, dans la planque, la grande maison, là. On a un bon visuel sur le... Par rapport à ça, si c'est la cabane de la maison que je pense, c'est à côté de la ferme, en dessous de la ferme, au nord. Et bah, mon frère, il m'a dit, à la brasserie, c'est là-bas qu'il livre. C'est juste à côté de cette maison, là. Donc, je sais pas si c'est risqué ou pas. Il m'a dit, c'est un point de livre de rapitaillement, là-bas. Ok. Je sais pas si c'est risqué ou pas, après... On peut amener le flic dans le trou de Montard, au pire. Vas-y, je suis posé, je t'envoie la pose, Gino, voilà. Dix, tu te rappelles où on avait chopé Etan ? Pourquoi c'était Etan ? On l'avait amené dans une sorte de caravane. Non, 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 t'as des mecs armés, là-bas, et tout, non, non, t'es mort. Moi, j'ai un laboratoire qui est archi vide. Je lui met un laps. Je sais pas où c'est, c'est à l'est, à l'est. Ah, c'est lui, il met un laps. Ok, ok. Je verrouille l'hélicoptère, comme ça, j'aurai plus qu'à le déverrouiller. Ensuite, on ira... T'as quoi comme véhicule, toi, Gino ? Là, je suis en moto, pour l'instant. Non, non, mon visuel. C'est lui qui vient vers la position, là, qui vient vers la position. Je vais faire un véhicule, parce qu'ils vont me voir, je suis ambulancé, tu vois. T'as rentré en ville, du coup, moi. Il me faut... Bon, mais venons, on va tous en ville. J'ai qu'à deux places. Il te faut à quatre places. Euh, bah, ouais, non, non, deux places. Juste, j'ai pas envie qu'on me voit, en fait, en moto. Vas-y, bouge pas, bouge pas, je vais chercher ma... Je vais chercher ma... Je vais en moto, non, là, je vais en moto, non, je vais en moto. Euh, qu'est-ce que j'ai à dire ? De toute façon, là, on va tous rouler en... En ville, et dès qu'il y a un flic quelque part, on essaie de les attirer quelque part, et on agit tout ça. Yes. Là, il faut chauffer un flic. Ouais. Il en faut deux, non ? Il en faut deux, ouais, il faut deux, ouais. Il faut toujours une sécurité. D'accord. Sinon, ça va, quand vous roulez en véhicule, vous avez pas trop de migraines, vous ? Non. Tiens, un peu, en tout petit peu, mais... Mais bon, on va faire avec. C'est vrai que tu me donnes un médicament contre ça, toi, Dick. Ouais, t'inquiète, on va faire une prescription médicale. Voilà, parfait. Tu dirais, toi, j'aimerais être... On parle ou... Je vais trouver un toit, en fait, avec une échelle. N'as-y, pas de soucis. J'en connais plein, si tu veux. J'en connais plein, vraiment plein. Alors, attends, je regarde. Je connais vraiment beaucoup, il y en a juste en face du Comico, en plus. Non, bah, frère, Comico, t'es sérieux, toi ? Il est dans la rue, elle s'est cachée. Ah, c'est bon, j'en ai trouvé. Euh, ok. Ah, il est sur le... Vous savez où je vais atterrir ? Sur le deuxième hôpital en ville, celui qui est désert, celui qui est en travaux, là. Tu vois, Dino, lequel je parle ? Attends, excuse-moi, je t'ai pas écouté, vas-y. Je suis sur l'héliport du deuxième hôpital, celui qui est désert. Ok, bah, tu me vois là, pour ce soir, après. Dick, tu es vers les cartichoux ? Ouais, un peu, ouais. Ok, je vais de ma voiture, si tu vois ce que je veux dire. Viter tout le problème. Mais donc, besoin de zip ou quoi que ce soit, ou pas ? Non, 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 c'est bon. Le mec en moto casquée qui va vers le nord, moto à l'ancienne, il a des migrants qui va, il arrive en ville, le mec. Et il ressort de la ville ou pas ? Et il ressort du nord, il ressort de paléto. Eh, le mec en rouge, il me suit toujours avec sa moto. Wow, c'est chelou, ça. T'es sur un toit, là ? Ouais, il a la même moto que Relax, il est en rouge. Et t'es en hélico, toi ? T'es en hélico, il me suit, ouais. Je vais rebouger, je vais rebouger. Non, non, mais je vais bouger, je vais bouger de là. Putain, il casse les couilles. Je sais pas comment il fait pour le voir, mais... Il me gagne pour ma part, je veux. Ok, ok, je m'approche de ton gâtrage. Il y a des flics à côté du parking central. Trois flics en véhicule. On peut les choper maintenant, ils sont dans une rentrée. Attends, attends, il n'y a rien qui est prêt, frère. Là, je n'arrive même pas à poser mon hélicoptère, je n'arrive même pas à me changer, frère. L'autre, il... Il y a le mec en tenue rouge, là, qui vient de passer. Ouais, bah c'est lui. Il faut que tu le chopes, lui. Je le choppe ? Oui, il faut que tu le chopes, lui. Il arrête pas de me suivre. C'est lui rouge. Il est là où on s'est fait péter la dernière fois par les flics. C'est quoi, je vais le tendre à piège, je vais me poser sur un toit, je vous renvoie ma position. Et vous allez voir, il est là. On va voir, on va ta pose. Donc c'est la même moto qu'il est, il a bien en rouge. Voilà, c'est ça, c'est ça. Si je le croche, je le rentre dedans. Non, non, il faut le chopper, il faut le chopper. Ne le blesse pas. Non, il faut le neutraliser, il faut le neutraliser, lui. Il faut le neutraliser, lui, c'est minimum un combat qu'il lui faut. D'accord, ok, bon, pas de souci. Le mec, il a rien à faire de sa vie, quoi. Tu veux pas le chopper, le questionner plutôt ? Non, bah si tu y arrives, c'est mieux. Ok, ok. Je vous envoie la pause là où je suis, je vous envoie à tout le monde. Ok, mais je crois qu'il t'a perdu de vue parce qu'il était tiré vers la route pour la locale. Mais vu que l'hélicoptère, il fait du bruit, tu vois, il peut me, entre guillemets. Et enfin, je comprends pas quoi il te suit, en fait, t'es en hélico. Je sais pas, c'est pas. Il s'est même pas quitté, en fait, déjà, de base, il t'a pas vu l'hélicoptère, trop bizarre, ça. Wouah, il y a des flics au-dessus de moi. Au-dessus de l'écho. Ils sont juste au-dessus de moi, hein. Attends, attends, attends. Ah, c'est bon, mais pas chez son vie de chute, hein. Ouais, j'ai entendu les vols, j'ai entendu les vols, j'ai entendu les vols. On a accès à parler chez elle, à regarder ce truc, hein. Attends, les arrives, hein. Euh, Rides ? Tu veux en ville ? Tu veux vraiment que tu me dises quand t'es en ville, là, parce que mon véhicule... Attends, je vais discuter avec les flics. Attends, je vais descendre mon hélicoptère, voir ce qu'ils veulent. J'arrive à te poser. Attends, je suis avec les flics, hein. Faites pas remarquer. Bonjour ! Bonsoir, monsieur. Non, plutôt bonjour. Comment allez-vous ? Euh, bonjour, ouais. Dites-nous. Oui. Ouais, ça va super, et vous ? Bah, ça va super, ouais. Vous êtes habilités à conduire un hélicoptère ? Oui, 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 tout à fait. Bah, c'est ma formation deux fois, même. Et... C'est madame Fleury et monsieur Théo Alvarez, qui me l'a fait passer. C'était il y a une semaine, déjà. D'accord. Je me contacterai pour savoir. Pas de souci. Et là, vous allez passer à l'intervention, là, je suppose ? Oui, j'allais en attention. J'attendais, en fait, l'appel direction, bah, nord. Parce que, généralement, c'est là où on intervient en hélicoptère. Mais, euh, mais ce que je trouve bizarre, en fait, c'est qu'il y avait une moto, euh, type noir, avec un gars en rouge, qui me suivait, et j'aimais pas trop ça. Du coup, peut-être que c'est un fan d'uniforme, du LSMS, ou peut-être ma coupe de cheveux qui l'intéressait. Je sais pas du tout. Ah, peut-être, ouais. Peut-être, ouais. Mais c'est quand même étrange, hein, ma façon de piloter, là. Ma façon de piloter, c'est-à-dire ? Ah, on m'aurait dit, je sais pas, moi, que vous étiez en train de surveiller quelque chose, ou... Surveiller quelque chose. Ouais, ouais. Pour quelle raison ? Vous étiez vachement bas. Je surveille, en fait, les accidents. Vous étiez les allers-retours en ville. Bah, justement, à chaque fois que je changeais de position, cette même personne-là me suivait en moto. Donc, à un moment donné, ils me sont en danger. Sur un hélicoptère en moto, vous admettrez que c'est pas super crédible. Vous étiez quand même vachement bas. Aaron, si je peux me permettre, deux fois que je changeais de position et deux fois que je croise la même moto, qu'il s'arrête et qu'il ne bouge pas. Et je sais que mes collègues par le passé se faisaient braquer pour au moins que ça. Donc, comprenez un petit peu ma position. Dans ce cas-là, pourquoi vous n'appelez pas la police pour le signaler ? La police ? Vous allez faire quoi ? Un mec en moto, il y en a des milliards, hein ? Faire la même chose que quand on a eu le signalement pour l'hélicoptère ? Surveiller, procéder à contrôle ? C'est-à-dire ? Bah, vous avez mis le contrôle ? C'est très bien, ce qui se passe ? Bah, maintenant, vous le savez. Moto, il est habillé en rouge. Il était un peu loin, mais deux ou trois fois de suite, il me suivait. Donc, au lieu de contrôler des gens qui font leur boulot, allez voir l'historien un petit peu louche qui surveille le boulot des autres. C'est gentil pour le conseil avisé, merci. Mais il n'y a pas de souci. D'autres questions, monsieur ? Tu ne serais pas Fidelio ? Mais ça fait longtemps ! Comment tu vas ? Même pas un SMS, rien du tout. Il faudrait que tu es parti en vacances. Tu fais le timide, je comprends. Bon, je peux repartir ? Tu vois, sergent-chef ? T'es-tu une migraine ? Peut-être. C'est toi qui vois, sergent. Ah, ouais. Ah, merde ! Mais Fidelio, il ne faut pas le prendre comme ça ! Oh là là ! Bon, sinon, Dana, ça va mieux par rapport à son attel ? Ça va mieux, son pied ? Oui, les parties se reposent. Ah, on peut l'aller, je l'avais dit. On fait ça contre-visite, là, il risque d'aller bosser un peu. Je lui avais dit de ne pas forcer, effectivement. Je lui avais dit de ne pas forcer, ouais. Oh, c'était sage. Effectivement, ouais. C'est cette personne en question, en moto, qui vous a donné mon signe allemand ? Je ne sais pas du tout. Ok, ok, ok. Parce que ça semble bizarre qu'un hélicoptère du LSMS puisse intervenir convenablement ? Est-ce que ça semble suspect pour vous ? Vous n'avez pas l'air d'être en intervention. Vous voliez vachement bas, comme si vous surveillez quelque chose. Non, c'est plutôt la personne qui me surveillait, et pas l'inverse. Et là, toujours pas d'appel pour le Nord ? Non, toujours pas, non. Ça dépend des jours, en vérité. Ce n'est pas des choses qu'on peut prévoir, Aaron. C'est comme toi et le vol de véhicule, ou les agressions. Oui, mais nous, on surveille en voiture ou en camion du LSMS. Généralement, on ne prend pas un hélicoptère au cas où ça tourne mal en secteur 2. Dans le Nord, vous prenez l'hélicoptère, non ? Vous n'allez pas en voiture, si c'est une urgence ? Négatif pour la voiture. Ah, positif pour nous, dans ce cas-là, on ne fonctionne pas de la même manière. Ça marche. Dans ce cas-là, je peux repartir, je ne peux pas repartir. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut discuter, si vous voulez. C'est le sergent, c'est la lutte pendant la décision, là. Oui, on peut repartir, il n'y a aucun souci. Oui, je crie que j'allais partir en prison. Putain, mais fais peur, les mecs. Bon, Aaron, tu diras à Dana de repasser, on ne sait jamais, par rapport à sa cheville, tout ça. Elle est déjà passée, elle a eu sa contre-visite aujourd'hui. Elle est passée voir un de vos collègues. Race, je crois, un truc comme ça. Oui, il y en a Kress, je vois, je vois. Ok, ça marche. Écoutez, moi, de mon côté, je vais rester en stand-by. Bonne poursuite, bonne intervention. On va rouler un peu plus haut, il n'y a pas de souci, monsieur Leroux. Ça marche, on rigole. Allez-y, monsieur, vous avez l'autorisation. Allez, super, ouais, c'est bien prêt. Bon, allez, on va essayer d'attendre le sergent, nous. Ah, écoutez, j'attends avec vous, j'attends qu'on m'appelle. Comme vous voulez. On est bien, là. Je ne vois pas. On est posé, au calme. C'est bon, t'as... Merci. Comment les flics ? Dis qu'on passe le prendre ou pas ? Eh, c'est la première fois que je suis sur un toit avec M. Leroux et Aaron, ça me fait plaisir. Je viens de voir le mec en taxi. Même moi, c'est la première fois que je me pose sur un toit. Est-ce que vous avez des anecdotes croustillantes à me raconter ? Tant qu'on y est. Voilà. Monsieur Leroux, la cigarette ! À côté de deux hélicoptères, il y a peut-être des fuites de Corazon, on ne sait jamais. Ah, vous avez raison. De Corazon ? Le Kérosène. Kérosène. Le Kérosène. Ouai, 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 ouai. Elle tombe pas. Ouais, c'est haut, quand même. C'est vrai qu'on a une bébé, quand même, ici. Ah, ouais. Clairement. Je suis sûr qu'il n'y a plus haut. Là, franchement, j'ai déjà le vertige, en vérité. Ah, là, j'ai le vertige de ouf. Vous avez déjà essayé de vous poser sur des trucs aussi hauts que là-bas ? Où ça ? Ah, moi, j'ai... Là-bas, au fond, là-bas. Wow ! J'ai des collègues ? Enfin, des collègues. Je connais des gars qui ont essayé. Ouais ? Mais avec un avion. Ça a donné quoi ? C'était un mois de septembre. Aïe. Ah, c'était des collègues à vous ? Bah, on va dire des vieilles connaissances qui ont merdé, en vérité. C'est pour ça qu'il manque une tour. Bah, pour le coup, deux. C'est vachement calme, aujourd'hui. Dans le parking, c'est clair. Ah, Aaron, tu sais où j'étais posé ? Côté l'SMS ? Tu sais où j'étais posé ? J'étais posé à l'héliport au centre-ville. Tu sais, celui-là qui est sur les docks ? Sur les quais, là. J'attendais un appel et tout. Et je vois un mec en moto qui passe, qui repasse, qui repasse et qui s'arrête. Et je vois, il prend son téléphone, etc. Donc, moi, je trouve ça suspect, on est d'accord. Il n'a pas à faire ça. Donc, je rebouge une deuxième fois et je me pose, tu sais, sur l'hôpital désaffecté. Bah, jusque-là, rien n'est normal pour un mec du L'SMS. Et la même moto qui s'arrête en bas de l'immeuble et qui prend encore son téléphone et qui s'arrête, qui regarde. Donc, forcément, bah, moi, je me dis, attends, deux fois en moins de 30 secondes, la ville est quand même grande. Qu'est-ce que ça pourrait lui foutre, en fait, que je sois en hélicoptère ou pas, quoi ? Et c'est là où il est parti. Bah, clairement, la prochaine fois, quand c'est comme ça, en fait, t'envoies une photo. Tu me l'envoies par mail. Ou tu la fais remonter à un des supérieurs. T'arrives à... Même ne serait-ce qu'à voir une description. J'ai eu la description, comme je vous dis, c'est une moto noire avec un individu tout en rouge. Ok, c'est noté. Ouais. Après, putain, putain de moto noire, il y en a partout, en ce moment. Mais tu sais, la moto type Batman, tu vois, celle que Rilass, il a, là, avec la grosse roue à l'arrière, là. Avec la grosse roue à l'arrière. Ouais, la Akutu drag bike, un truc comme ça, là. Ouais, c'est bien pris. Eh bah, c'est celle-là, ouais. Ouais, je vois. C'est la double T, ça, non ? Avec la grosse roue derrière. Non, c'est pas la double T. Non, c'est la Akutu drag bike, un truc comme ça. C'est bien comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Eh bah, cette moto-là, en noir, avec un gars, tout en rouge. Ok. Ouais, je vois. Fume de 10 à quel part. Hop, c'est bon, tout à l'arrière pour moi. C'est bon, on décolle ? Ouais, moi aussi, je vais décoller, de toute façon. Non, on va décoller, impeccable. Bah, bonne journée. Eh bah, passez le bonjour à Fidelio. J'ai l'impression qu'il fait la gueule. Ouais, j'ai remis en rang. J'étais avec trois Fidelio, il y avait Fidelio, il y avait Aaron, et puis il y avait Leroux. Ah, Fidelio, ça fait longtemps. Ils sont venus me contrôler et tout, ils m'ont dit « Ouais, c'est bizarre que vous... » Je dis « Bah, non, j'attends une intervention, etc. » Et ils m'ont dit « C'est bizarre que ça sortait l'hélico. » Ouais, ouais, c'est bizarre. Alors, il avait un visuel sur toi, sur le toit. Et donc, c'est une drag bike, un coup de sud drag bike avec un mec qui... Là, en face de moi, frère, elle est là, juste là, j'ai un visuel sur l'hélico, là, et je suis devant elle. Mais t'es où, t'es où, t'es où, toi, là ? Tu vois, quand tu regardes l'écho, quand tu regardes à ta droite, à ta droite, à ta droite, je suis au fond, là, c'est pas si tu me vois. À droite, le gars, je suis... Il est pas dessus, il est pas dessus, en fait. Il est pas dessus, il est la moto, mais il est en taxi, il a créé un taxi, en fait, je lui vais partir en taxi. T'es moi, tu me vois pas là ? Attends, je vais demander... T'étais en voiture, toi ? Je suis en voiture, je vois, je te 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 vois. Non, je suis juste à l'arrêt, là. Ah bon ? T'es à l'arrêt ? Oh, je suis à l'arrière, sur une pareille. Ah oui, 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 ok, ok, oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ouais, je te vois là-bas, ok, 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 d'accord, tu vois cette voiture, ok, ok, vas-y, ouvre la porte, ouvre la porte, sors de la voiture, non, mais juste pour voir qui c'est toi, ouais, c'est bon, c'est bon, ok, vas-y, reventre, ouais, c'est bon, c'est bon, je te vois, ah, attends, il y a Marconi qui m'appelle, c'est lui, je pense qu'il était un mec, là, avec lui, ouais, allô, bien, ouais, ça va, et toi ? Ouais, tu fais quoi ? Eh, dis-moi, t'as pris un mec en taxi, là ? Non, c'est pas bon. Ah, ok, ok, eh, tu peux, tu peux contacter ton collègue pour savoir qui c'est, le mec qui l'a pris ? Ouais, si, si, je sais, c'est qui ? C'est qui ? C'est un mec en blanc ou pas ? Ah, ouais, c'est un mec en rouge ? Euh, je crois que c'est le chinois. Le chinois ? Attends, t'es quoi, je vais lui envoyer un message. La petite tête, là ! Ok, envoie un message et tiens-moi au courant, s'il te plaît, ok ? Il y a son numéro, le chinois, il y a son numéro, frère. Allez, vas-y, rencontre-moi. Non, mais il sait pas, il sait pas, il sait pas, il sait pas, il sait le capter. Ouais, ouais, où je peux le poser, en fait. Personne ne peut le voir ? Ouais, ouais, je peux le poser, en fait. Vas-y, ouais, vas-y, on se rejoint au nord, au pire. Euh, vas-y, va au nord, on voit la position, s'il te plaît. À l'endroit où personne ne le verra, t'inquiète ? Vas-y, vas-y, j'attends ta position pour décoller. Eh, putain, je suis dégoûté, j'aurais pu les soulever, les trois, les deux, parce qu'il a fait une migraine, Fidelio. Mais bon, un visage découvert et tout, c'est relou, quoi. Ouais, parce que tu grilles toute ta couverture et c'est mort, après. Plus d'hôpital, plus rien, t'as... C'est ça, tu vois, genre, c'est ça. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, là, je suis en train de réparer mon véhicule, enfin, le mécanisme est en train de réparer. Dirige-toi vers le nord, va, dirige-toi vers le nord. Vas-y, vas-y, c'est bon. Dès qu'il répare mon véhicule, je serai dispo, quoi. Et le truc, c'est que, moi, je me balade partout avec ma grosse arme. Ouais, le truc, c'est maintenant qu'ils m'ont vu, ils vont peut-être faire un lien entre moi et le fait que, plus tard, en fait, on réutilise l'hélicoptère, en fait, tu vois ce que veux dire ? C'est la portée plate en disant qu'on t'a braqué. Tu dis que t'as reçu un appel, tu t'as rendu un endroit et on t'a pris ton hélico. Non, non, ils m'ont vu, mais le truc, c'est que... Non, mais tu dis qu'il y a une intervention, un appel, on va aller voir sans l'hélico. Ce que tu fais, c'est qu'au final, au final, si on va chez toi et on te casse, enfin, soit tu fais le mec, tu ignores tout, ou bien tu fais le mec qui dit que t'as eu un appel au nord. Je pense qu'il faut mieux éviter cette histoire d'hélicoptère parce que là, on a été grillé. Du coup, on va faire ça, entre guillemets, au sol, quoi, terre à terre, et ça nous évitera les embouts. Et là, je vais déposer l'hélico à l'hôpital, il faut que quelqu'un me vienne me chercher directement à l'hôpital, là. Vas-y, ça marche. Descends pas encore, attends, sur le toit. Attends, Marie-Connaie, il m'a pas lu. Ouais, allô ? Allô ? Ouais, c'est l'ancien cadet, là, le chinois. L'ancien cadet, le chinois ? Mais qu'est-ce qu'il me faisait à me suivre comme ça ? Il est sérieux, lui ? Non, mais il est bizarre, lui. Casse les couilles, fils de pute, là. Vas-y, ça marche, merci pour les infos. On s'y a au courant, Marie-Connaie, t'inquiète, on aura besoin de toi. Vas-y, ça marche, merci. C'est, ouais, c'est le chinois, le Richard, là. Il est connué. Il y avait pas, frère, il est chelou, lui. T'es bon pour nous. En plus, tu as commis du nom, t'ailleurs. Il se casse. Tu as soulevé du nom, t'ailleurs. Bah, ouais. Je suis au niveau de l'héliport de l'hôpital, là. Je vais me poser. Vas-y, je suis un codé, là. Je suis pas long. Il arrive. Ça va que tu y a combien ? 250, je crois, ou 200, 200, 200. Attends, qu'il se casse. Attends, Pierre, on va bouger, on sait jamais. Ouais, je t'attends. Très bien qu'il y a... Une minute ou quoi, tu vois, on sait jamais s'il fait... Attends, j'ai oublié un truc, il revient et tout. Attends, attends, est-ce que t'as bien... T'as des vêtements larges, là, ou pas ? Oh, ouais. Tu peux mettre ton fusil d'assaut dans ton dos, là. Ouais, ouais. Là, il est déjà sous mon dos, là. Il est bien. Ah, là, j'ai pris la grosse arme pour ce soir. Si c'est pour sauver Ben, il faut sortir... Ah, bah oui, hein. Les grosses armes, c'est fait. Moi, il faut que j'aille acheter le digueule, du coup. Tu m'avais dit, Dick. Euh, ouais, digueule est bien. Je vais aller retirer, j'suis plus de sous, mais ça va le faire. Les mecs, absolument chaud encore, je l'ai eu passé, je crois. Vas-y, go. Euh, j'suis au niveau de l'hôpital, j'descends. Y'a quelqu'un en mort pour me récupérer ou pas ? Ouais, ouais, j'arrive, là, j'suis à 200 mètres. Vas-y, dis-moi, dis-moi quand t'es là, comme ça, j'descends. T'as, frère, ils ont eu de la cavalerie phare en hélicoptère, Allah. Mais vous avez jamais vu l'hélicoptère du LSMS ou quoi ? Vas-y, descends. Vas-y, j'arrive. On va directement, euh, on va directement au truc, vêtements. On va pas à bimis le véhicule, va à l'autre sortie. Ouais, enlève ton masque, enlève ton masque, enlève ton masque. Euh, va, va au magasin, là, sur la droite. Euh, parle plus fort, s'il te plaît, je t'entends, je t'entends mal. Là, tu m'entends, là ? T'entends doucement. Ah bon ? J'ai rien, j'ai rien touché, pourtant. Ouais, non, moi, je parlais normal avec les piques qui m'entendait. Tu parles trop fort, attends. Ouais, ouais, je pense, je pense. Le magasin, il est à droite, il est à droite, il est à droite, il est à droite. Ah, t'es quittin ? Trace, 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 trace. Il y a un peu trop de monde ici, frère. Ouais, ma trace. Ils sont tous en jaune et tout. Je vais te débrouiller un autre. Ouais, attends, je te mets le point, tiens. Et il y a le chinois qui s'est retourné, frère. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, on va les plus. Les mêmes lunettes, les mêmes coupes, tout pareil, il faut les tourner comme par hasard. Oh, que t'es où, là ? Vous avez tous les gars ? Non, c'est vraiment vécu, je suis en train de tourner en ville. Ok, il faut, il faut, là, on est combien, là, du coup, sur l'OP, là ? On est, on est 7, on est d'accord. Non, on est 6, on est 6, on est 6. On est 6, on est 6, on est 6. On est 6, on est 6, on est 6. On est 6, on est 6. On est 6, on est 6, on est 6. Ça fait 3 véhicules, 3 véhicules avec 2 gales à l'intérieur à chaque fois. Mais là, tu vois, en ville, on est toi, moi, Gino et Gibril, c'est toi. Ok, ben, faut que tu fais tous en ville. Moi, du coup, j'ai mis aussi mon poncho, là, qui est assez large et je pourrais cacher, en fait, derrière ça, en fait. L'argument suffisant, peut-être, pour cacher ça. Il y a un gros bouchon de vente comme quoi. Ouais euh je disais tic, t'as pas une petite idée pour qu'elles réussissent aux sorties d'hélico, les flics ? Jibril ? Ouais ouais attends Bah pour nous parce qu'apparemment ils auraient reçu un signe allemand Faut que tu restes comme ça, il faut que tu bouges hein Signe allemand quoi ? Là tu roules là ou pas ? Ouais 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 j'étais juste en train de... Signe allemand d'un hélico d'un hélicoptère genre du LSMS Genre le chinois là il a dit ouais il y a des copières Mais frère c'est normal ! Ah ouais bien sûr Aucun sens ça n'a aucun sens ça Ouais c'est chinois et juste il est cassé les couilles quoi C'est ça en fait tu vois Dépose moi au parking central s'il se plaît Bah nan nan tu sais quoi attends Est-ce que quelqu'un connait ton véhicule ? Ouais euh bon Pousse-toi dans un endroit tranquille Ils savent pas que c'est le mien Ils savent pas que c'est un chibri ça là tu vois Ok ok, passe-toi dans un endroit Va tout droit, va tout droit là Là dans la petite rouille là Au pire je te vois Et on attend les autres On est ici ! Je viens de voir la même voiture que Jibril là Mais abandonné au plein milieu de la route On fait demi-dures, c'est un cul-de-sac Jibril Mais n'importe qui arrive nous bloque et on est mort Dites-nous quand tout le monde est en ville Comme ça on récupère les véhicules Yes Tu veux je te dépose là Après tu fais le chemin à pied Vas-y 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 Les roule doucement Tu vas pas remarquer Vraiment que vous soyez tous en ville les gars Alors j'ai fait Vous faites quoi ? Je fais de la tour Je suis dans les quartiers riches là Ok, Sammy tu fais quoi ? Je ne sais pas qu'un autre Samy Et la clé douaniers lui C'est pour ça que c'est dit Écoute il y a juste jibril Toi moi et jino c'est tout Donc ça veut dire les autres Ils sont tous dans la circulation quoi Donc on est 4 à fait là C'est ça 4 avec 3 véhicules je crois Bon j'ai pas assez bon je te dis gueule t'attends comment j'ai les pistolets lourds c'est bon ça suffit ça suffit tu vas pas trouver le tirer en fait à votre montre dernier sur d'avoir assez d'essence de sa route qu'est-ce ta future cordial avec ta coupe frère moi un frère ta coupe dread blanche là ah non mais ah non frère faut que tu aies coupé ça et trop de l'attention il n'est pas enlève la frère mais qu'on est en opé tu mets ta même coupe de cheveux mais oui mais là t'es pas parce qu'ils peuvent très bien te voir à travers la vie et faire le lien directement tu veux dire tu les connais frère va changer ça s'il te plaît après vient me récupérer on se capte quelque part c'est un fou moi je vais récupérer mon véhicule voiture des flics en civil sur le parking c'est bon à savoir qu'il y a des voitures blanches vite teintées deux agents devant moi deux agents devant moi ils sont deux dans la voiture est-ce qu'ils calculent pas ils m'ont contrôlé vite fait mais t'es où exactement ils sont près du parking ils vont direction parking central ils vont direction parc centrale ont contrôlé pourquoi parce que j'étais garé à un mauvais endroit je disais que je devais répondre à un message important je me suis arrêté c'est en tort quoi un peu ouais mais aucun n'aurait rien dû m'a dit c'est bon là ils sont parking central je veux voir si tu avais le contrôle facile ce soir ou pas tu vois là faut pas avoir l'air suspect quoi j'ai été tranquille ok parce qu'en plus ma goga elle est pleine là je crois qu'ils sont en part ils ont en fait il ya beaucoup de vues qui vont être en civil ils se déposent ils se déposent parking central pour récupérer leurs véhicules personnels à chaque fois d'accord ok et de toute façon il y a que léogradie qui peut faire ça non je sais pas du tout quand j'étais flic on pouvait pas être en civil comme ça jamais j'ai eu l'autorisation alors que j'étais agent tu vois moi je suis juste la pompe à essence là tout au nom à côté du tequila parking à côté du tequila ouais ouais non tu vois la pompe à essence tout à droite à droite la grande banque et je vois à droite encore de l'entreprise des taxis dans la pompe à essence mais pourquoi il serait tous en civil pas un truc peut-être qu'il prépare un truc va chercher bien me chercher avec sa voiture ouais parce que moi si je suis en voiture mais tu as l'aise là sur le côté tu veux montrer avec moi je suis enchafter à vite teintée et c'est un truc qui est pas de soucis de façon à la mise à la cour au ma toi il a collègue à moi et moi ils m'ont jamais vu avec toi il faudrait juste réparer ton véhicule là moi je le vois avec les vitres arrière exploser les comptes et jésus je serai retourné vers le le coup du coup je suis à 300 mètres lai je suis là j'aiодно le distributeur là tu vois tu vois pas je sais pas je suis station de l'essence ouais je suis station d'essence ouais ok d'accord qu'elle a cette hôte d'hybridesame jino fonctionner avec nous la si vous êtes au cours aux pompiers sans souhaiter pas à essence la jacques aussi faute que tu montes avec je monte avec avec givril attendre même il dit que tu vois mon véhicule cassé oh putain Il m'a dit qu'il y a plus que deux flics connectés. Quoi ? En service quoi ? Non mais tu m'as compris quoi. Il y a plus que deux flics en service. Les autres sont civils. Peut-être ça peut être un bluff, ça peut être tout et rien. Vous êtes à la pompe là. C'est qui la Mireille ? J'ai peur que tu lui percutes. Duc, toi aussi tu veux mon véhicule cassé ? Pour moi il n'est pas cassé. Alors c'est moi. Du coup on fait quoi ? Megan Foster ? Moi je suis chaud pour les flics. Je ne pense pas que ce soit possible. Je regarde. Riles ? T'es en ville là ? Il faut un kilomètre encore. Je te casse les couilles. On part plus sur une OP Megan Foster pour le coup. Yazy, il fait quoi lui ? Il est encore en prison. Des nouvelles ? Bah non, pas de nouvelles. Mais c'est bizarre, il est tôt encore quoi. Que ça se fait que genre... C'est nain, ça n'a pas de sens. J'ai demandé, j'ai demandé mais... Est-ce que tu veux que j'aille déchauffer ? Non, c'est pas ça, c'est pas ça le truc. Les flics ne sont pas motivés quoi. Ok, je vais te dire un truc. Attends, je vais te dire un truc. Tu te rappelles la dernière fois pour mon bracelet ? De ce que j'ai compris, Danna m'avait dit qu'il y avait peu de collègues de sa section qui étaient en service. Et comme par hasard, après il y avait toute son équipe qui était là. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ça va les réveiller. Il se passait le mot, il s'envoyait des milles pour dire besoin de renfort, des balles comme ça. Donc là, ça a pu faire pareil. Je sais pas, après c'est toi qui va, moi je propose. Bah ce que je dis, je dis c'est... Et les flics en civil, ils peuvent quand même intervenir, c'est des flics en civil. Ah ouais, c'est comment alors ? C'est marrant pour l'instant, on tourne. J'attends la réponse du gouvernement, tu vois. Tu sais, au pire, rouler vite pour vous faire remarquer et voir s'il y a des flics qui vont poursuivre des trucs comme ça, non ? Ouais, ou... Voler un véhicule, comme ça quoi. Il faut voler un véhicule quoi. J'attends, j'attends la réponse. Parce que là, on a clairement la fois qu'il nous dit qu'ils sont en train de... Enfin, d'être en civil quoi. Après, peut-être ils sont pas en service, ils ont pris le train de service tout court. Peut-être qu'ils sont en service en civil, tu vois. C'est pas assez bizarre, tu vois. C'est pour ça que c'est possible qu'ils soient en service. C'est grave bizarre, c'est sûr qu'ils sont H24 en service, qu'ils soient tôt quoi. Comme par hasard. Mais ils peuvent pas être au courant, on est d'accord ? Bah, je sais pas, j'en sais rien. On est d'accord que... Bah écoute, si on laisse tomber la mission Ben et qu'on la reporte à demain, préviens-moi comme ça, alors j'allume ma caméra, d'accord ? Ouais, attends, attends. Comment on est sûr et certain de rapporter la mission Ben à demain, tu vois ? Y'a que des manteaux, mais y'a pas de Gova. Y'a trop de manteaux... Ce que je comprends pas, c'est que le périph' il est blindé en plus. Putain, la fenêtre elle est pas ouverte. Blindé de ouf. C'est bon, j'ai le gégé. Masque pas. Tu sais quoi ? Et on met pas de masque ? Non, non, non. Non, pas pour le moment. On attend de voir, tu vois. Ok. Et parmi eux, y'a le Jolin Richer là, je t'ai dit, le flic qui nous cassait les couilles là, qui a repéré mon... Il est chinois, là ? Ouais, ouais. Check, check, derrière, à chaque fois, s'il te plaît. Non, c'est ce qu'il est fait, t'inquiète. C'est eux, non ? Et c'est qui nous ? Et euh... Pas de nouvelles, hein. Le gouvernement... Y'a un hélico ? Euh... Y'a un hélico, il y a un hélico. Y'a un coup de flic en plus, fois. Y'a un hélico de flic ou pas ? Y'a un hélico de flic posé devant leur flic, frère. Ok, ok, ok. Posé ou ? Euh... Au parking des… au garage de Rilles, il y a un hélico de flic en plein milieu. T'es sérieux ? J'y vais le réparer. Regarde, disais, disais, pour regarder combien ils sont ? Je sais pas. Y'a deux personnes. Deux flics. Je vois pas d'ici si c'est des flics ou pas. Je vais regarder, je vais regarder. Ils sont où exactement sur le parking ? Ou en plein milieu ? oui ils sont sur le parking ok vas-y j'y vais je vais être inquiète sur le parking du mécano mécanos ouais ouais mécanos hélico calme là-bas respecte rien what c'est des flics j'ai non ils sont combien ils sont deux frères c'est qui aucune idée de qui c'est ah non ils sont 3,3 flics en flic trois personnes mais je vois pas en fait c'est des flics ou pas il y a un problème tu sais de vision de loin genre vas-y nous tiens au courant c'est pas les mêmes avec que l'argent les deuxièmes dans la douane c'est pas des condés c'est deux mécano en fait j'ai pas trop compris leur truc mais en fait ils ont déposé le les flics ont déposé l'hélico parce qu'ils font des tests je sais pas quoi et du coup l'hélico il est ici mais ils sont pas venus chercher encore j'ai pas tellement compris ils vont pas venir chercher tu m'as entendu j'ai vu le temps je vais leur demander je t'as pas trop cramé un gino parce que pas trop de questions à mes employés il laisse ouais ouais ils m'ont vu ouais donc savent que je veux plus en mode reda c'est toi quoi ouais ils savent avec les flics qui le savent c'est qu'il ya que les flics qui savent personne d'autre ne sait enfin il ya que les flics ya que le roux à ron et puis fidélio quoi je pense faudra passer au plan 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 mégane tu vois est ce que tu penses qu'elle est là en ville ce soir ouais ok c'est au travail de mort les flics alors je m'en occupe ça t'inquiète faudrait juste qu'on je sais pas j'ai pas une réponse il est c'était revenu à toi c'est ma qu'un mec qu'on commence après tu vas suivre l'op pour le moment n'allume pas tu vois parce qu'on n'a pas de réponse tu vois je dis pour le moment n'allume pas on n'a pas de réponse puis toute façon même il se passe rien je crois que c'est pas c'est pas intéressant on est juste en train de tourner tu vois qu'est d'accord et d'accord alors c'est qui ça mais des besoins de moi non mais qui est trop chaud quoi pas pour le moment je me pose quelque part pour pouvoir parler au gouvernement vite fait là on peut choper un flic et appeler ses collègues flics aussi vite alors justement faut que j'attends la réponse c'est ce que j'ai suggéré aussi mais pour confirmation qu'il y a un mec qui vient de passer avec un véhicule volat 230 je sais pas qui c'est ouais mais imagine imagine que imagine maintenant que c'est le fait qu'ils soient tous en civil c'est volontaire c'est ça le truc après il y a une manifestation donc c'est peut-être volontaire pour pas on leur casse les couilles quoi ils veulent peut-être se mêler à la manifestation en fait j'ai vu qu'ils étaient tous en jeu je suis à la sortie du gars pour que tu gâtes s'il te plaît ouais t'inquiète mais toi c'est pour la montée tu sais du grand je suis rilès pierre est bon à ce que tu répondes à cet exo il m'a dit il faudrait que tu dis ça qu'on dès qu'arrivo mécano combien ils sont pas arrêtés ils ont continué tout droit j'en ai vu qu'un je crois une voiture après j'ai pas eu le temps de voir si on allait vite du coup ils ont un édico à récupérer là bas quoi ok c'est bon savoir ça j'attends toujours la réponse du gouvernement je leur ai dit ce qu'est ce qu'on fait on abandonne on continue explique leur aspiration et des durs que si on demande à ses collègues parce que même en ce qu'il a dû faire ils ont quand même certains pouvoirs ils peuvent reprendre leur service et tout tout qu'apparemment il ya pas mal de mouvements ce soir en ville donc ça m'intéresse quand même que qu'il y aurait que les zéro flics quoi c'est ça c'est trop bizarre et soulever juste des otages normaux les citoyens normaux ça aurait pas le même impact je sais pas mais que ça rapprochait nous bizarrement il voulait voir nos gueules comment description du gars n'hésitez pas à prendre une photo dégarni dégarni mais il ya plein de mecs au parking central à d'enjeu tu te rappelles de la coupe de doumé là le blanc qui est d'un blond la bizarre il avait la même couple mais en droit mais t-shirt long noir ou qui courait bizarrement vers nous noir long noir est-ce que si les gris est-ce qu'il a shirt shirt manches court avec les manches noires et le gris c'est le mec que j'ai vu tout à l'heure sur sa moto au garage qui disait s'il faut les soulever moi j'ai vu ce t-shirt là si c'est subi un shirt long long gris avec les manches noires c'est une partie une partie dans quelle direction et l'eau centrale et toujours là ouais il tournait il était à pied les tapis vas-y go 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 y'a vachement il ya beaucoup de monde j'ai une dixaine de personnes avec con des voitures des voitures sans les feux en civil non non voiture de flics c'est sûr on sait pas ils sont passés vite ils sont directs au comico là je veux qu'on va les croiser vous voulez les arrêter maintenant quoi non non il ya camille camille fleurie là devant le comico je pense qu'ils aient ils ont dû là on va les croiser la main en face mais qu'en face on est derrière deux noms deux ou trois est-ce que deux personnes derrière et fait un hôpital demande à camille on va les soulever le mec le mec le mec le mec le mec avec lui sur quel milieu l'autre courir devant le comico devant le comico en face avec quoi avec une shirt qui voulait me soulever l'apparemment enfin il veut soulever des gens je peux pas je vais essayer d'écouter ce qu'ils tissus n'ont tranquille il ya deux deux médecins au comico je pense c'est bourré c'est anastasia ou alors camille jamais qu'il est où le mec il est où dans le comico ok on va ce côté on va l'attendre il est à pied il est que vraiment à pied n'a aucun véhicule je suis en ville avec toi et l'esprit t'as un bon faire ouais ouais j'ai visite et c'est d'abord le visite du de l'autre côté de l'arrivée on est en fait non et sur le parking je sais pas si vous voulez parking en hauteur dans le coup tout côté droit en fait du comico caisse sur la route je vous entendre on est dans ce côté moi moi je vais faire le tour je mets je vais mettre dans le coin ouais j'ai vu un mec sortir il y a un mec il sort il sort il sort il est à pied il se dirige vers ouais il rentre dans la ruelle il rentre dans la petite ruelle vas-y go le choper go le choper go parkinson ouais mettez un masque et choper le et on vous bougez avec le masque n'oubliez pas le masque et prenez au moins une communication pour les communications je pense qu'il est dans la petite ruelle en face du comico je sais pas si vous voyez il y a quelqu'un qui a de la place pour me prendre je vois pas je suis à la banque là tu peux me réparer mon bégu ou toi ? ouais vas-y viens à la banque on est juste là il faut jamais changer moi regarde qui rentre à gauche Aaron qui est en service essayez d'avoir le visite sur tout ce qui rentre au parking central ouais ouais t'inquiète pas bon le gars il est où là qui était dans la petite ruelle on a perdu de vue là on avait perdu de vue le mec il n'y a pas dix milliers sinon il est à pied on a entendu en fait d'autre côté il laisse là en tous les cas il est à pied de façon on peut pas aller bien bien ouais on va aller voir parce qu'il est à pied donc vous pouvez l'avoir en fait en regardant et peut-être monter la petite peut-être l'échelle non il a pris de la hauteur non mais pourquoi il ferait ça enfin il est chelouce bah bien sûr qu'il est chelouce parce qu'il est toujours qu'il ferait ça en tout cas il y a un mot de chez des garnis et ouais comme tu disais manche en fait on aurait dit qu'il était en bleu de travail un peu bleu de travail on aurait dit on aurait dit qu'il était en bleu de travail après on l'a vu que de loin à chaque fois tu veux parce que j'ai un employé qui est revenu avec les cheveux des garnis tout ça c'est jimmy good dans tous les cas faut le soulever que ce soit jimmy ou un autre on doit le soulever je n'ai même pas eu de réponse du gouvernement pour les flics on a quoi faire hein je pense que ça va c'est important on aura pas donc on va subir sur megan du coup on reste sur le plan ouais mégane mégane donc je commence à le préparer là ouais ok tu vois là-bas les mecs en jaune là-bas là donc là-bas là au niveau de pas qu'il s'entraîne oh putain ils sont foules je sais pas frère ce qu'ils font ça se trouve c'est des condés qui sont qui révoltent enfin tu vois qui font un truc je pense bah je sais pas vu qu'il y a personne en service réponse du gouvernement malheureusement on abandonne on abandonne le plan des flics du coup faudra passer au plan forestière je suis en train de le préparer hein c'est que l'image a publié c'est quoi c'est des taxis ou quoi parce que j'ai l'impression qu'il y a ouais c'est les gens faire taxis qui sont en grève là où je sais pas il y a beaucoup de taxis au paquet central ils sont jaunes ils ont du racisme c'est les jeunes en fait non si tu veux en fait ils ont fait les gilets jaunes contre le racisme ah les gilets jaunes d'accord c'est le plus loin qui m'a dit ça il m'a rappelé c'est sérieux il est ? pas que ça à faire ils ont rien mis sur le twitter en plus il y a rien sur le twitter c'est vrai que je trouve bizarre attends je tiens un truc on va se mettre au barrio et donc ça ça fait partie de ton plan c'est ça ? exactement ok d'accord wtf c'est quoi ça ? je pose pas de question je pose pas de question je suis curieux de ouf je pose pas de question allez j'essaie de le plan comme ça va pas là la prochaine fois je sais pas il a décidé de s'exprimer comme ça ou quoi ? je sais pas du tout alors reste là c'est qui la Mirai qui nous suivait là ? bien sûr je sais pas je suis pas c'est une Mirai qui est arrêtée à la banque tu vois mais juste pour s'arrêter à mettre l'argent donc là je suis pas Mirai noire je sais pas peut-être je suis pas Rano on va se mettre sur le parking le fait qu'il y a un véhicule c'est pas suspect tu vois ça te va là ? on a un bon visuel non ? allo ? wesh ok ok tu réponds pas ? ici tu m'entendu non ? pas du tout non ? excusez-moi t'inquiète on a un bon visuel ici on est bien discret ok ok faut juste que je passe chez le coiffeur en vérité mais là on est bien là comme ça on pourra même se mettre dans la foule là-bas là tu vois la foule là ? si on se met en rouge parmi eux ils nous verront pas tu vois ce que veut dire ? à gauche là ? en rouge ou en jaune ? à gauche à gauche à gauche ils sont habillés bizarrement comme des clochards tu vois ils sont... ah ouais toi t'es bien ils sont pas tout le temps là toi t'es bien mais moi je dois aller me changer vite fait ok ? je vais aller vas-y tu... tu as la pose toi ? ou bien... ou bien... si tu veux je peux rester ici je vais me mettre déjà dans la foule et je t'attends non ? comme tu veux ouais vas-y vas-y comme tu veux ça met ta gueule hein ? en fait c'est juste pour éviter qu'ils se dispersent et tout c'est pour que je leur dise rester là et tout ça vas-y vas-y bah va leur dire parce que si on parait qu'on revient et qu'on trouve plus personne par l'heure des gilets jaunes je sais pas quoi je sais pas quoi eh s'il y a quoi que soit tu me dis je viens je vois la véhicule ils arrivent t'inquiète on est chauds quand même ouais ouais il y a 4 flics 4 flics au parking central le plan est échoué et là les flics ils sont en service ça me soule on revote après je sais plus où est le truc là on va au parking hein ? il s'est en train de gérer les meutes là faut savoir ce qu'on fait soit on laisse gérer les meutes en suite de Mégane soit on passe sur le truc ok ok attends ouais c'est nain ils ont deux véhicules chacun ça veut dire ils sont en deux dans un véhicule hein c'est Dana le roux Aaron Aaron je crois et euh on fait quoi ? faut que je parle au gouvernement on l'avait tué bah vas-y Agar va tirer par l'heure alors on part sur quoi du coup ? attend 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 bah envoyer un le plan principal c'est euh libérer Ben ouais ouais c'est important hein bien sûr bien sûr bien sûr j'attends euh est-ce qu'il s'arrive Samy ? oui tout va bien ? c'est rien non ? ok ça va alors apparemment il tourne à mort d'après Marokino euh là il y en a qui sont partis au garage aussi ils tournent beaucoup au garage garage ils ont un hélicoptère récupéré mon emploi il est sur le coup il est en train de s'en récupérer en fait t'attends encore à s'en banc ouais j'suis en stand-by hein du coup on fait quoi ? premier plan ou alors le deuxième on attend les mecs ? on attend soit prétient c'est ça... moi j'suis posé moi il tourne autour du parking là on 10 secondes ça c'est vous le logic et entre parking ? ils sont au garage ils sont au garage apparemment les flics ! tous les flics ! il y en a qui sont... il y a Mireille qui arrête pas de tourner là c'est celle des des cartes hein ah nan 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 en fait ils ont bloqué la route les flics ils laissent des climogènes l'axomogène Aaron il ballande de l'axomogène C'est le meilleur moment pour les choper, mais... On peut pas, on peut pas. Non, non, on part sur... Mais gagne. On part sur Foster, Foster, Foster. Si j'ai une réponse de sa part, je vous envoie une position. S'il y a quelqu'un qui peut me suivre, j'ai une Massacro. Je t'ai su, je t'ai su, je t'ai su. J'ai une Massacro. C'est ta clé de passe à balle, là ? Ouais, ouais, Massacro custom. Pfff... Demain, il y aura tout... La NASA, je dis, tu vois. C'est ça... Elle t'a répondu ou pas ? Non, faut que je lui envoie un message sur Twitter, avec une clé... J'appelle des chiffres. Un truc à l'ancienne, je pense qu'elle comprendra. Oui, ça marche. Vu qu'elle m'a dit qu'elle était en... Enfin, qu'elle pouvait pas te cramer comme ça avec moi, si jamais... Et quoi, elle peut pas te contacter comme ça ? Non. Par téléphone ? Non. C'est Hort qui l'a menacé ? Mais Frère Hort qui est pas flic. Il y a pas flic, il y a pas que ça. C'est son téléphone à distance ou des trucs comme ça. Ouais, bah écoute, je sais pas, elle s'est méfiée, elle a peur. J'ai l'impression que c'est un mec dangereux, ce gars-là. Un SMS, pareil, donc je préfère passer par Twitter. Elle verra juste le truc. Et si elle arrive à le comprendre, elle le comprend et puis on se rejoint là-bas. Il y a des nouvelles dans la station en fait ? Pas du tout. On la voit plus là, c'est longtemps. J'y arrive. Message reçu. T'as répondu ? Ouais, message reçu. J'attends qu'elle le contrat traduise. Vas-y, ça marche. Et ensuite, m'envoie, elle devrait être là. Oui. Surveille, il y a des alentours s'il te plaît. C'est ce que je t'inquiète. C'est un petit bruit délico, mais elle est assez loin. Non, elle est sur la colline en hauteur. Mais apparemment, les flics sont vraiment concentrés au niveau du garage et tout. Oh, vous ? Nous, on est en stand-by. Euh, courrier. T'es où, vous ? Ta droite, sur le trottoir. Vas-y, vas-y. Bien joué. Oh, vous êtes en ville, vous ? Ouais, on en ville. T'es bien, là ? J'suis genre le mec qui discute, quoi. Du risque interrogatoire, on dit ? Ouais, ouais, ouais. Tu es pour autant d'abord la première question pour me situer un petit peu le contexte et après j'attaque. Ok, ok. Ça, ça passe, non ? De ouf. T'es indétectable. Vraiment. Appelle-moi El Camaleon. Attends, attends. Attends, attends. C'est comme si j'étais là-bas au magasin, tu vois. Non, mais bon, t'as fait fuir tout le monde dans ce moment-là. J'suis très sérieux, toi. J'suis pas si t'es bon aussi. Attends, je t'en rends le volant. T'es dangereux, frère. 5 secondes, elle a tout fait foirer. Euh, on fait tout à cet endroit-là ? Ou c'est mieux qu'on se déplace ? Non, non, non. On la soulève à cet endroit-là, après on bouge. Il est super simple, cet endroit, frère. Non, 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 on sait jamais si elle est suivie ou quoi que ça. Non, mais c'est quoi la deuxième position ? Si elle a prévenu quelqu'un. Faut une mise en position. Faut une mise en position. Bien sûr, bien sûr. Allez, vous en trouvez. Ça, c'est facile. En son, tu lui dis, si quelqu'un vient, prend une balle dans la tête, tu vois. Tu la préviens. Vas-y, viens, viens. En face de nous. En face de nous, sur le toit, regarde. Attends, en face, là, sur le toit, c'est quoi, ça ? J'suis pas, il y a un manque. C'est cool que ce soit un vendeur de quelque chose, non ? Tu penses ? C'est impossible. Il y a un mec comme ça sur un toit, qu'est-ce qu'il ferait là ? Tu veux que j'aille voir vite fait ? Non, non. Il est assis, frère. Il vend pas, il est posé au calme. Libérez Pavel. C'est qui, Pavel ? Ils ont pris qui ? Par contre, les gars, faut vraiment... Tu lui fais vraiment confiance, Mégane, pour qu'elle vienne toute seule ? J'ai pas un simple piège. C'est... C'est qui tout double ? J'ai envie de te dire, c'est qui tout double ? Parce qu'imagine qu'elle est prévenue hors tes compagnies. Le Miguel Vagos, là, qui est toujours avec. Il y a le Rosset aussi, le soi-disant muet. Ouvrez vos cartes, là. Je vais vous montrer. Vas-y. La position de Reless, vous montez tout droit. C'est où ça pose ? Il y a un petit pic. Il y a un pic juste à gauche. Une sorte de pic, vous savez ? C'est impossible. Je vous remontez. Ah oui, ok. Il y a un grand pic. Là, ok, ok. D'accord. C'est une montagne en hauteur, une petite montagne, vous savez ? J'ai besoin d'un peu de temps pour venir. Ça veut dire qu'elle est encerclée par des gens. Quoi ? Elle est encerclée. Là, actuellement, là ? Actuellement, ouais, elle est pas toute seule. Ok. Elle est où, là ? Aucune idée. Elle m'a pas dit plus d'informations. Je vais pas répondre plus, sinon ça va être chelou. Mais comment c'est qu'elle est encerclée ? Parce qu'elle m'a dit, j'ai besoin de temps pour venir. De petits points, je suis un peu, entre guillemets, occupé. Et à l'époque, déjà, je sais qu'elle me disait ce genre de choses quand elle était pas toute seule. Tu penses qu'elle va pouvoir venir toute seule ou pas ? Sans attirer l'attention des autres ? Ouais. Mais dans tous les cas, il faudra qu'on la déplace. Ouais, ouais. Ça, c'est clair. Donc, euh... Si jamais l'attention des autres est captée, alors il faudra qu'on s'en occupe. Ok, ok, ouais. Tu sais que j'ai une idée. Quoi ? Je viens d'avoir une petite idée, là. Tu sais ce qu'on pourrait faire ? Imagine, elle est loin. Il faut qu'elle aille en droit de la ville. Enfin, qu'elle simule une blessure ou quelque chose. On arrive en hélico. On lui dit, on doit l'emmener d'urgence. Sauf que comme par hasard, il n'y a qu'une seule place dans l'hélico, tu vois. Et on prend que elle. Et on se casse avec elle. Ben après, le souci, c'est que les mecs qui vont... Enfin, le mec qui sera avec elle ou le plusieurs, ils vont dire qu'elle est captée. Ils vont voir qu'elle n'est pas là. Ouais, ils vont trouver que ça se faire. C'est l'inconvénient, tu vois. Non, non. La dernière fois que j'ai le souvenir, il y a un mec qui est arrivé juste après. Non, justement, on va aller. C'est bon. Il y a un endroit à poser et tout. Du coup, elle a besoin de temps. Mais... Est-ce qu'elle a besoin de temps pour s'organiser ou pas ? Une honte ! T'aie-moi les photos ! Une hécatombe dans les rues ! Eh ben... Sans gêner leur uniforme aux flics, hein. C'est éteint. Riles, Riles ! Elle est belle la police, hein. T'es moi, ton GPS ? Euh... Tu vois le phare ? Quand tu remontes à gauche du phare, il y a une sorte de lac. Un tout petit lac, mais vraiment une sorte de... Mars. Non, non. C'était une de nos positions avant, sauf qu'elle a été grillée. Bah, on garde celui-là, hein. C'est bon. De toute façon, une fois que vous serez là-bas, vous nous envoie à la position et puis c'est tout. Parce que moi, je ne sais pas exactement où c'est. Ouais, ouais, tranquille. À gauche du Comico. Ah ouais, arrête. Entre la position de Riles et entre... Le pic du parking central. Enfin, du parking. Il y a deux pics, en fait, de rush, plus tard. Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est, là, ou pas ? Euh, je peux tente un appel, mais il me faut une bonne raison. Histoire que la conversation soit vraiment... Naturelle, quoi. Naturelle. Bah, d'ici d'ici 5 minutes, elle ne te contacte pas. Envoyer un message ou appelle-la directement, parce que... On ne peut pas attendre indéfiniment, quand même. Ouais, à 40, j'en rappelle. Vas-y, vas-y. On est en position, nous. On y va, on y va. Pourquoi ? Ok. Il a dit radio... Attendez-vous à voir une comète passée, si vous êtes déjà sur place. Vous arrivez-vous ? Euh, la position... La position... Ouais. Ok, ok. La position que tu m'as donné tout à l'heure. Ouais, j'arrive pas. Elle arrive à cet endroit-là. Elle est seule. Elle arrive seule ? Seule, oui. Ok, ok, ça va. Nous, on n'a pas la position, les gars. Donc, c'est à vous de voir. En fait, en vérité, braquez-la, et vous l'emmenez directement à la position. Une fois que vous êtes safe, vous nous envoyez la position. On t'envoie à la prochaine, ok. Vous êtes sur place, vous ? Ouais. On est juste au-dessus, en fait, Riles. Fais-toi repérer, fais-toi repérer. Il me dit que je t'envoie la position en cas où s'il y a un problème ou quoi. Ouais. Comment tu sais où on est ? Regarde, il y a un truc, tu peux rentrer même pas à la part. Libérez nos amis ! Vous êtes au-dessus, c'est-à-dire sur la place ronde, là ? Ah non, non, on est sur la montagne. Ah, donc vous me voyez ? On ne te voit pas toi, mais on voit l'entrée. On arrive sur la position, là. On arrive dans 8 km. Il y a un véhicule qui rentre, là ? Ouais, il y a un véhicule, Riles. Mais attendez, vous êtes... Ok, véhicule noir, style van. Par contre, vous êtes beaucoup trop loin, les gars. C'est qui qui est rentré, là ? Il y a un autre véhicule qui rentre. C'est Riles, c'est Riles, je pense. Le deuxième, c'est moi. Ok, ok. Mais vous êtes beaucoup trop loin, s'il y a un problème, c'est un van. Ecoute, écoute, 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 Riles. Tu l'as fait monter dans le véhicule, tu l'abraques, tu l'abraques dans ton véhicule et vous bouger directement. Ne t'éternise pas là-dessus. Tu prends son téléphone et tu sais moins de communication. Ils sont en armes, là. Ils sont en armes, là. Ils sont en armes, là. Mais t'éternise pas là-bas. Ils sont retrouvés braqués. Et les gars, vous le collez au cul, Riles, hein. Dès qu'il sort, on est en suit. Il est venu derrière. J'ai même pas monté, ça. Il a pas ce qu'il t'envoyer ? Monte ! Il mange pas, il la braque, là. Il est là avec moi, je l'ai pas braqué encore. Attendez, ok. Il a déposé un peu le blanc du véhicule, je sais pas s'il y a quelqu'un. Viens et toi. Je pense qu'on a vu personne. Il est fou, quoi, le mec, là. Je vais la déposer de votre côté au niveau du... Il y a un rond-point un peu plus loin. Ouais, je passe à côté de vous et je vais la braquer là-bas. Ça va et toi ? Ouais, ça va, tranquille. Je descends dans la voiture. Tu mets téléphone, radio... Arme, arme. Arme. Fais ça vite, fais ça vite, hein. Jette tout. Et vous bougez, vous bougez. On va te le ramasser. Les gars de ses mains, les gars de ses mains, et c'est bon. Mets le sac sur la tête. Fais vite ! Dépêche-toi, sinon c'est la balle. Passe de l'autre côté. Les gars, suivez-le, hein. Je vous suis. Pas besoin de te préciser que d'entacher les mains et que t'as encore ton sac sur la tête. Pas d'accident, roulez tout doucement, faites gaffe derrière. Garde tes questions pour après. Je vais vous envoyer la pose. Bayonne, Bayonne, là, Bayonne, là. La pose qu'il t'a envoyé, c'est l'endroit où on va plus se rejoindre. Non, celle-là, c'est actuellement là où ils sont. J'ai pas de la nouvelle encore, mais c'est vers là-bas. Je vais te l'envoyer, je vais te l'envoyer. Vas-y, vas-y. Faites bien gaffe, les gars, à ce que personne ne vous suit. Ok, moi je regarde derrière nous. Surtout eux, là, parce que là, c'est important, tu vois. On va tourner à gauche, on va tourner à gauche. Envoyez la position. T'inquiète. J'espère que tu vas pas avoir le traitement. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Tu vas juste là-haut, là, en gauche. Jibril, tu te rappelles la maison que t'avais... C'est pour ça qu'il est porté là-bas, ici. La maison, au milieu de la cambrousse que t'avais trouvé, là, avec sous-sol et tout. On l'emmène là-bas, vous l'emmène dans le sous-sol. Vas-y, vas-y. On l'emmène là-bas. Dès que vous êtes là-bas, vous envoyez la position. Il faut qu'il la connaît, normalement. Donc, tu connais la position de la maison ? La maison de la cambrousse avec le sous-sol, avec le labo et tout. Vas-y, mets la position, s'il te plaît. Il y a un sous-sol, il y a un mec qui se pose à l'entrée de la cave. Et voilà, même s'ils veulent rentrer dans la maison, un mec posté devant la maison, devant l'entrée de la maison, et un autre au niveau du sous-sol. On peut même se poser sur le temps, là. Ouais, et deux autres qui... Je t'ai mis... Ok, ok. Taxi qui vient de passer. Tranquille, tranquille. Moto aussi, moto. Moto noir qui vient de passer aussi. Ok, ok, on s'en fout. Ils font leur bail tranquille. Fils-Dieu, il avait ma manteau que j'avais laissée au parking. Un combat ? Ouais. Non, c'est bon. Tranquille, ouais. Trop grillé. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Non, tranquille. Tu n'as rien à son proche, frère. Pas, t'inquiète, c'est ce que je fais. Ouais, on a des masques, mais quoi. Il fait froid, c'est le matin. Il y a le taxi qui est juste derrière, là, à la droite. Non, les gars, les gars, mettez-lui un sac sur la tête et enlevez vos masques pour vous faire griller. Un sac sur la tête, hein. Elle a le sac. Enlevez les masques, enlevez les masques. Ouais, après, si je dis qu'elle voit absolument rien. Mais t'avais pas acheté celle de patate ou je sais pas quoi, là ? Non, mais c'est rien, c'est rien. Ça marche pas, ça marche pas, frère. Trop petit, quoi. Trop petit, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un sac sur la tête pour que tu puisses pas le voir, quand même. J'aime pas cette route de merde, là. Après, c'est une route qui isole la circulation, enfin, tout ça. Je pense que dans la position de tête, je ne te permettrais pas ce genre de port. Ouais. J'espère juste que Yelès va pas nous faire le sentimental dans elle, hein. J'espère aussi. C'est un moment de même impression. Il va pas commencer à nous dire... Tu comprendras. Il va pas le faire, il va les gars. C'est bon, on est passé. Et bah c'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est cas loin. C'est quoi ? C'est quoi ? T'es pas loin ? Je l'ai écrasé. Ah non, je suis en de cette route de merde. Bah c'est bon, ils ont tranquille. Eh cette petite route de merde mais ça va. Elle est pas assez d'argent. Ah ouais, après c'est fini, t'inquiète pas fini. vraiment encore dans 300 m on est arrivé au pont là bas au pont ce serait bon ouais qu'il s'y passe on l'a attaqué tout à l'heure et la pause s'est réutilisé la même ok et quand vous arrivez les gars caché les véhicules n'allez c'est pas comme ça devant la maison était dans un buisson entre comme ça trois kilomètres avant arriver de véhicules vite teinté comme ça vos cylindres et noirs ça y avait les soupçons la campagne les mecs vous me dit quand vous arrivez je suis à l'entrée un kilomètre 60 je surveille ok tu as caché ton véhicule ou pas ouais ils sont dans les dans la petite grange sur le côté je pense qu'il y aura pas de place pour votre véhicule tu vois tu vois comment tu galères tu galères pour rouler sur ces routes de terre comme ça alors explique c'est pareil quand tout est bien les filles ici c'est des galères soit moins d'un kilomètre n'oubliez pas les barils les lacets il ya beaucoup d'oiseaux qui tombent du ciel et vérifiez vous êtes pas suivi on est déjà à l'intérieur nous tous vous êtes tous à l'intérieur on est tous à l'intérieur là il n'avait que deux véhicules je suis en train de survivre c'est nous qui arrivons là ok tu arrives par côté nord de la maison ou côté sud côté grange là ok ok votre véhicule faudra le déplacer si jamais on doit partir en urgence il me gêne faut le mettre de l'autre côté et genre qu'on puisse partir chacun de son côté je le mets là vous êtes garés où là coller à la grange ok je vous entends qu'est ce que vous êtes garés bon attention à pas faire de bêt on est là on est là on est là on est là il faut qu'un gars reste en haut et un gars reste au niveau du sol pas de nom s'il vous plaît il faut que quelqu'un tienne l'escalier c'est possible s'il vous plaît et bien bonjour on va commencer bonjour comment allez vous